Coucou, aujourd'hui je te lis un documentaire qui s'appelle Le Pain. Le Pain, aux éditions Milan, dans la collection Mes Petits Docs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un documentaire ? C'est un livre qui explique. Aujourd'hui je ne te raconte pas une histoire, aujourd'hui je t'explique tout ce qui concerne le pain. Tu es prêt ? Allez, on commence ! Le Pain est fait à partir de farine. Sais-tu d'où elle vient ? En automne, l'agriculteur laboure son champ et plante une céréale qu'on appelle le blé. Pendant l'hiver, les grains germent. Au printemps, le blé a poussé et il est ouvert. En été, le blé est mûr. Chaque grain a donné naissance à une tige qui porte un épi de 50 grains environ. La moissonneuse batteuse récolte le blé. Elle sépare les grains des tiges de paille. Les grains sont ensuite stockés dans des silos. Dans l'enveloppe du grain se trouve une minuscule amande. C'est en écrasant cette amande que l'on obtient la farine. Autrefois, ce travail s'effectuait au moulin. La force du vent ou de l'eau faisait tourner deux grosses pierres, les meules entre lesquelles le blé était broyé. Aujourd'hui, la minoterie a remplacé le moulin. Mais le procédé est le même. Le blé est nettoyé, puis moulu très fin pour donner la belle farine toute blanche. Un camion-citerne la livrera en vrac au boulanger. Voici le fournil de la boulangerie. Dans son pétrin, le boulanger mélange la farine, de l'eau, du sel et de la levure qui fera gonfler la pâte. Oh ! La grosse boule de pâte ! Le boulanger la laisse reposer un peu, puis la divise en pâton. Il les façonne pour leur donner la forme du pain qu'il veut obtenir. Les baguettes passent la nuit dans la chambre de fermentation, où la pâte lève lentement. Ainsi, la mie sera bien aérée. À 3 heures du matin, le boulanger est déjà levé. Il fait des entailles sur les baguettes, puis au four. Les baguettes cuisent à 220 degrés pendant 30 minutes environ. À 6 heures, la boulangerie ouvre ses portes. L'odeur de pain chaud se répand jusque dans la rue. Miam ! Il y aura de délicieuses tartines au petit déjeuner. Chaque région a son pain. Ici, on propose plusieurs spécialités. Le pain complet, la baguette, la baguette à l'ancienne, la boule de campagne, les marguerites, plutôt en Normandie, les pains polkas, la fougasse provençale, le pain collier, le subro, qu'on peut trouver en Alsace. Et puis ici, tu vois toutes les autres bonnes choses qu'on peut avoir à la boulangerie. Le pain est un aliment de base depuis des milliers d'années. Il se transporte et se conserve facilement. Dans l'Egypte des pharaons, les boulangers en fabriquaient déjà plus de 20 sortes. En Europe autrefois, chaque village avait son four à bois. Une fois par semaine, on le chauffait. Les villageois y faisaient cuire leur pain, pétris à la maison. Cela se fait toujours, comme ici, en Turquie. Sans levure, la pâte ne lève pas. On obtient des galettes. C'est sous cette forme que l'on mange le pain dans de nombreux pays. En Inde, on mousse à farine, puis on cuit les chapatis avant chaque repas. On s'en sert pour attraper les aliments dans son assiette. Comment faire son pain quand on se déplace sans cesse ? À chaque halte, ces nomades du Sahara font un grand feu. Ils enfouissent leurs galettes dans les cendres et le sable chaud. Le pain est cuit. Il ne reste plus qu'à le nettoyer avant de le manger. Les pains ne sont pas tous faits avec du blé. Ici, le seigle des pays nordiques donne des pains foncés et un peu acides. Les galettes de maïs d'Amérique centrale sont jaunes avec un goût très doux. Mais partout dans le monde, on fait des pains spéciaux les jours de fête. Ils sont rigolos ou très beaux. Le pain est excellent pour la santé. Il contient des vitamines et donne plein d'énergie. Tu peux en manger à chaque repas et au goûter avec tes copains. Copains, à l'origine, ce mot désignait ceux avec qui on partageait son pain. Et voilà, c'est fini. Tu vois, il y en a plein d'autres dans la série. Peut-être en as-tu à la maison. Une prochaine fois, je t'en lirai un autre. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501